Je suis Hassan, bonjour, nous sommes le mercredi 12 avril 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Iadas pour Armin. L'information hier, donc je vous ai déjà donné, donc hier régulièrement, donc je vous ai informé sur Armin News et sur ma page Facebook et sur les groupes que je partage. Donc de l'attaque Azeri, à hauteur de, donc dans les champs, proche du village de Ter, de Ter, donc dans la région de Sionik, donc au sud de l'Arménie. Les Azeris, donc on a vu la vidéo, enfin la vidéo est toujours en ligne, elle est sidérante. Donc les soldats arméniens étaient en train de faire des tranchées, des fortifications, face à peu près à quelques centaines de mètres des positions Azeris, en territoire arménien qui avait planté leur drapeau et puis leur base, leur fortification avec leurs militaires. De là part un camion, un véhicule style pick-up d'Ankola qui, à fond, vient sur les positions arméniennes pour mitrailler les Arméniens en train de réaliser des travaux de tranchées. Les Arméniens répondent, bien sûr, 4 morts du côté arménien, officiellement et 6 blessés. 3 du côté Azeri, morts et de nombreux blessés, officiellement. Mais en fait, il y a minimum 8 soldats Azeris tués et une dizaine de blessés. Voilà donc ce que Bakou, officiellement, n'indique pas. Il y a les éléments pour dire que voilà, du côté Azeri, il y a le double en fait. Mais nous, on pense à nos Arméniens, en fait, à nos soldats. Donc la liste a été publiée par le ministère arménien de la Défense, donc hier soir. Arthur Saakyan, né en 1999. Mugulic Harutunyan, né en 1989. Henrik Khocharyan, né en 1997. Narek Sarkassian, né en 1994. Voilà nos 4 soldats. Donc l'état des blessures des 6 autres, donc les 6 soldats arméniens blessés, 3 sont dans un état pas grave du tout, donc ils vont sortir sous peu de l'hôpital. Mais l'état d'un qui est très sérieux, un autre moyennement, puis un autre un peu moins, tout simplement. Voilà donc 3 relativement graves et 3 pas graves. Mais en tout cas, nous avons compté quand même 4 morts. Donc hier, 4 soldats morts. Une nouvelle fois, 4 martyrs de cette indépendance de l'Arménie, de la frontière arménienne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région de Sunik. Donc voilà, une provocation azérie qui ne, comment dirais-je, qui n'acceptait pas que les Arméniens en Arménie fassent des tranchées, vous vous rendez compte, pour défendre le territoire de l'Arménie. Voilà, les Azéries sans doute préparaient une occupation du sud de l'Arménie, en partant en fortifiant, pour faire des invasions dans cette région du Sunik, à hauteur du village de Ter, dans les champs du village de Ter. Voilà, donc l'incident. Cette région, en fait, ce village était quand même sensible. Donc on sentait depuis déjà plusieurs mois, cette présence azérie, ces fortifications, cette présence militaire. Et puis les Arméniens qui ont pris aussi l'initiative de faire pareil. Donc voilà, et heureusement. Mais bon, ça n'a pas plu au dictateur de Bakou, qui a ordonné à cette coupe d'aller chercher les Arméniens sur leur propre territoire. Mais les Arméniens ont répondu. Et je pense que ça a été une leçon aussi pour l'Asorvétien, qui aurait perdu entre 8 et une dizaine de personnes, de soldats, et une dizaine d'autres blessés. Voilà, ceci dit, que fait la communauté internationale ? Que font les observateurs de l'Union européenne qui sont placés à cette frontière entre l'Arménie et l'Asorvétien, et qui ne devait pas être très trop loin ? Voilà, donc le journal Jorovout arménien a interrogé l'un des responsables de l'Union européenne et qui affirme que, bon, dans les médias, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, il n'y a pas eu de relevés d'observations. On ne sait pas. En tout cas, il sert plutôt à voir qu'à agir. Donc voilà, on a réellement besoin d'une force d'interposition dans cette partie entre l'Arménie et l'Asorvétien, afin d'éviter de futurs drames, comme le drame d'hier. Donc, encore une fois, vous pouvez voir, la vidéo est quand même sidérante, de la façon dont les Azéries attaquent les Arméniens. Les Azéries ont, Bakou a accusé l'Arménie d'avoir utilisé des drones, des drones iraniens, contre les soldats azéries, pour qu'il y ait autant de morts. Voilà. Et Elevan a réfuté en disant que dans l'arsenal arménien, il n'y a aucun drone iranien. Peut-être, peut-être des drones arméniens, pourquoi pas. Donc, des drones kamikazes. L'Arménie connaît la technologie. L'Arménie doit disposer, peut-être, d'utilisation de drones, mais aujourd'hui, rien n'est prouvé. La région de Sotk, en fait, le village de Sotk, et puis la mine de Sotk, a dû arrêter ses activités. Il y a eu aussi quelques tirs en cette direction, voilà, donc, mais sans gravité a priori. Donc, les tirs mutuels, donc, les azéries ont utilisé même des commandages des mortiers en direction des positions arméniennes, donc, hier, entre 17h30, donc, entre 16h et 17h, puis après, à partir de 17h30, jusqu'à environ 20h, il y a eu quand même des heures importantes. Après, donc, la nuit, donc, tout a cessé. Donc, cette nuit, donc, tout était calme. Ce matin aussi, donc, le ministère arménien de la Défense a fait un communiqué là-dessus. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Mais bon, c'est quand même, la région est sous très haute tension. Voilà. au commandement suprême de l'OTAN, donc, il a été salué, donc, des officiers de l'OTAN. Il est rentré en précipitement en Arménie, donc, voilà, donc, Soudan Pabikyan, le ministre de la Défense, le ministre arménien de la Défense. Peut-être, cette, comment dirais-je, cette approche de l'Arménie auprès de l'OTAN, vers l'OTAN, peut-être ça provoque des conflits, peut-être ça provoque aussi une réaction de l'Assemblée de la Russie via l'Assemblée de la Russie. Donc, tout est possible dans cette région. Voilà, on peut penser à cela aussi. Donc, c'est quand même assez, comment dirais-je, inquiétant. En Altsar, les travaux agricoles près de la ligne de contact, donc, doivent être menés sous l'accompagnement des forces russes de paix. Donc, voilà, les agriculteurs arméniens doivent travailler dans leurs champs, dans les vignes ou dans les champs, dans les vergers, sous, toujours contrôlés par des soldats azéries, parce qu'au niveau des frontières entre l'Altsar et la partie altsar occupée, où les soldats azéries sont présents, et ils tirent sur les citoyens, les civils, arméniens qui sont dans les champs. Ils doivent à chaque fois, donc, Stepanaket a demandé justement aux agriculteurs de se faire accompagner à chaque fois, de faire une demande, afin que les forces russes de paix puissent aussi accompagner, pour essayer de sécuriser ces champs pendant les travaux des champs. Voilà. Alors, nous coordonnons chaque étape avec l'Arménie, avec l'Azerbaïdjan, affirme, ciao, Chorlou, parlant de la frontière aussi arméno-turque, qui est en train d'être rénové. Chorlou, le ministre turc des Affaires étrangères, affirme qu'il consulte en permanence Bakou à chaque pas qu'ils font avec l'Arménie. Donc, voilà. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est accompagné d'une délégation, est en Arménie depuis deux jours en visite, donc, voilà, à Yerevan. Il a rencontré avec Tigran Avinian, donc, je crois que c'est le vice Tigran Avinian, c'est le, il est quoi, donc, sa position, il a quand même, il a, c'est la joie au maire de Lyon, Tigran Avinian, il a planté, donc, des arbres au parc Lyon, au parc Lyon, donc, c'est le nom, le parc de Lyon, à Yerevan. Voilà un maire écolo qui est près des plantes, donc, il plante aussi des arbres en Arménie, avec une délégation, donc, une, assez importante, donc, de Lyon et de la région lyonnaise. Voilà, que les relations, donc, puissent, comment dire, se développer davantage entre la France et l'Arménie, entre Lyon et Yerevan, et puis toutes les villes, donc, jumelles ou en coopération avec des villes d'Arménie. L'avion qui avait atterri, donc, de l'Égypte, de Charmelchec, qui venait vers l'Arménie, un Boeing, qui avait survolé, il avait survolé Yerevan, et puis, pour des conditions météorologiques difficiles, il était, il avait atterri à El Zuloum, donc, ex-ville arménienne, de l'Arménie occidentale, aujourd'hui, en Turquie occupée. Cet avion-là, Boeing, donc, hier, donc, il a fait, donc, le vol El Zuloum-Yerevan, il a bien atterri à Yerevan. Voilà. Que dire d'autre, mes amis ? Je suis en train de regarder les dernières nouvelles, éventuellement, mais, en tout cas, effectivement, la nouvelle, c'est cette attaque à Zéry. Oui, en sport, rien de, bien loin de cela. Donc, Henrik Britalian, hier, son équipe, l'Inter de Milan, a gagné face à Benfica au match allé des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire, l'Inter de Milan est tout près des demi-finales, en fait. Donc, 2-0, c'est quand même une avance importante. Henrik Britalian a eu pratiquement, pouvait marquer, un but à la 66e minute, mais le gardien portugais a fait une frouesse et a arrêté le tir d'Henrik Britalian. Henrik Britalian, donc, l'ex-capitain de l'équipe d'Arménie, qui a été noté 7,9, qui est une très, très bonne note, voilà. L'un des meilleurs élans, meilleurs élans, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs matchs. Henrik Britalian est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de l'Inter. Et puis, autre chose, si jamais, donc, au prochain match, donc, au match retour, il y a de fortes chances que l'Inter de Milan se qualifie, Henrik Britalian serait le premier Arménien, le premier Arménien, donc, de nationalité arménienne, à atteindre une demi-finale de la Ligue des Champions. Une demi-finale de la Ligue des Champions, c'est le summum du summum. On espère, on espère tout cela, mes amis, on suivra de près, donc, l'Inter de Milan. Ou, d'ailleurs, l'arrivée de Spercian, on parlait à l'Olympique de Marseille, on parlait dans d'autres clubs français. A priori, donc, l'Inter de Milan aurait une avance par rapport à l'international arménien qui joue à Krasnodar, Spercian, Edouard Spercian, pour une venue à l'Inter de Milan. On verra, il y a d'autres clubs italiens qui le veulent, il y a des clubs allemands qui le veulent, il y a aussi l'Olympique de Marseille, sans doute, sur les rangs. On verra ce qui se passera d'ici, d'ici le Mercato, donc, du mois de juin à juillet, voilà. Que dire d'autres, mes amis, donc là, l'information était bien sûr centralisée sur ce conflit, en fait, dans cette région du Sunni, qui est une région sensible, avec des attaques à Zéry, contrées par les Arméniens. Fort heureusement, on a quand même une armée, on a quand même des soldats vaillants qui, au prix de leur vie, ont quand même défendu le territoire de la République d'Arménie, et c'est tant mieux. Et puis, un clin d'œil, mes amis, un salut à notre pasteur, le pasteur Luder Nassanian, qui va quitter Valence, après une belle mission de plusieurs années, il est né, lui, à Beyrouth, il retourne à Chypre, pour prendre une retraite bien méritée. Donc, hier, à l'église Maranatha, archi-comble, archi-comble, il faut le dire, il faut le signaler. Beaucoup, beaucoup de monde était venu pour saluer l'une des dernières messes, ou la dernière messe, le message de Luder Nassanian, avec son fils Peter aussi, qui a fait un beau message, voilà, et puis, on a prié tous ensemble, avec Luder, et puis, Krikor Mikhaelgan, le père catholique, avec le Heimer à la fin, un spectacle d'enfants, c'est vraiment quelque chose de familial, qui lie la famille, l'amour, la foi, et l'Arménie, voilà, parce que Luder Nassanian est un patriote, un vrai patriote arménien, et je le salue, donc il va beaucoup nous manquer ici à Valence, mais hier, il m'a dit que de toute façon, avec Internet et à distance, il sera toujours présent avec nous. Merci Luder, ou le man bad veli. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, à demain, et bonne journée. Je vous remercie, je vous remercie,